Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Math 10. Donc aujourd'hui, nous reprenons le dossier sur les nombres complexes et après avoir vu la formule, l'écriture exponentielle, nous allons voir aujourd'hui ce qu'on appelle la formule de Moivre. Formule, la formule de Moivre. Donc si je prends un θ qui appartient à R, vous savez sans doute que cosinus de θ plus i sininus de θ est égal à exponentielle de i θ. Très bien. Donc je prends un n qui est un entier relatif et je vais essayer de calculer le cosinus de θ plus i sininus de θ, le tout à la puissance n. Donc ceci, il est égal à exponentielle de i θ, le tout à la puissance n. Très bien. Donc j'ai cosinus de θ plus i sininus de θ, le tout à la puissance n, qui est égal à exponentielle de i n nθ. Donc quand on a une puissance d'un exponentiel comme ça, là on vient juste multiplier à côté du i. Donc là je continue. N'oubliez pas qu'on avait une petite remarque, qu'à chaque fois que vous avez exponentielle de i quelque chose que je vais noter ici par α, c'est égal à cosinus de, donc de α, plus i sininus de α. Ok, donc on va appliquer la même chose ici. Donc là on a cosinus de nθ, parce qu'ici on a nθ là, plus i sininus de nθ, par là. Très bien. Et donc là, on voit qu'on a une nouvelle formule qui dit que cosinus de θ plus i sininus θ, le tout à la puissance n est égal à cosinus de nθ plus i sininus 2 de nθ. Et c'est cette formule qu'on appelle la formule de, la formule de Morve. Dans cette formule, n est un entier relatif, θ est un nombre réel. Donc c'est une formule très pratique pour tout ce qui est manipulation trigonométrique. on va voir, comme on va le voir tout de suite dans un exemple. Donc exemple. Dans cet exemple, on se propose de calculer, donc on prend un θ, qui est un nombre réel. Et on se propose de calculer cosinus de 4 θ et le sininus de 4 θ en fonction de cosinus θ et de sininus θ. Donc on va essayer d'exprimer ces deux valeurs-là, ces deux quantités-là, en fonction de cosinus θ et de sininus θ. Donc je rappelle tout de suite qu'on peut calculer le cosinus de 4 θ en fonction de cosinus θ et de sininus θ en utilisant uniquement les formules trigonométriques qu'on a vues en classe de seconde. Ici, l'objectif, c'est d'utiliser la formule de Moivre et de calculer en un temps le cosinus de 4 θ et le sininus de 4 θ en fonction de cosinus θ et de sininus θ. Donc c'est parti. Cosinus de 4 θ plus i, donc c'est 4 θ. Sinus de 4 θ est égal à cosinus de θ plus i sininus de θ le tout à la puissance 4 grâce à la formule de Moivre. Mais pas la formule de Moivre qui me dit que si j'ai un entier relatif qui est multiplié ici par le 4 θ, je peux sortir de l'entier en puissance. Attention, il faut que ça soit un nombre complexe. Sinon, ça ne marche pas. Très bien. Donc maintenant, je continue mes calculs. Ici, je fais ce qu'on appelle un développement. Donc c'est à la puissance 4 si je veux développer, j'utilise ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Ici, on aura cosinus à la puissance 4 θ plus 4 cosinus θ à l'absence 3 i sininus θ à l'absence 3 plus 6 cosinus carré θ i sininus θ au carré plus 4 cosinus θ plus 4 cosinus θ plus 4 cosinus θ ici il n'y a pas une puissance d'a plus plus i sininus θ le taux à la puissance le taux à la puissance 4 Très bien. Donc une fois le développement effectué je vais essayer de faire les calculs donc cosinus à la puissance 4 dθ pour le moment on le laisse là plus ici j'aurai 4i donc le i vient de là cosinus 3 dθ sininus θ ici j'ai i sininus θ au carré donc le i au carré c'est moins 1 donc j'aurai ici un moins donc 6 cos carré θ et sininus carré θ donc là ça ne change pas donc moins 6 cos carré θ sininus carré θ très bien et là là aussi pareil j'ai i sininus θ au cube donc i au cube ça en fait moins i donc j'aurai moins 4i j'utilise ici moins 4i cosinus θ et sininus sininus cube de θ et là j'aurai i au carré c'est moins 1 i à l'absence 4 donc c'est 1 donc là sininus à l'absence 4 de θ très bien donc je vais continuer à la page suivante par contre ce que je vais faire je vais mettre les parties réelles les parties réelles ensemble donc cosinus θ partout où il n'y a pas de i donc celui-là et celui-là je vais les mettre ensemble et donc les deux parties imaginaires qui restent je vais les mettre aussi ensemble très bien donc ce qui va me donner cette page que cosinus donc je vais reprendre cosinus 4 θ plus i sininus 4 θ est égal à donc je mets d'abord la partie réelle donc cosinus à l'absence 4 de θ plus sininus à l'absence 4 de θ moins 6 cosinus 4 θ sininus 4 θ 6 cosinus 4 θ sininus 4 θ très bien plus un enjeu je mets la partie imaginaire la partie imaginaire c'est 4i cos3 θ sininus θ donc 4i cosinus 3 θ sininus θ moins 4 4i cos θ sininus 3 θ donc 4i cos θ sininus 3 θ très bien et donc ici ça va me donner quoi donc je vais mettre de ce côté là et là j'ai ce qu'on appelle le début d'un carré donc je vais utiliser ça pour mettre pour factoriser je vais utiliser le fait que ceci est un début d'un carré pour le factoriser donc j'ai cosinus 2 θ au carré plus sininus carré θ le tout au carré donc là je vais enlever moins 2 cos carré cos carré θ sininus carré θ et là je remets mes 6 donc je vais le mettre en bas vu que j'ai pas assez de place ici donc moins 6 cosinus carré θ sininus carré θ très bien et là j'attaque la partie imaginaire donc ici je vais factoriser par 4i donc plus 4i facteur de cosinus cube θ sininus sininus θ moins donc je vais me factoriser par je vais faire mieux on va factoriser par 4 cosinus cosinus sininus donc ça va me faire plus 4i cosinus θ sininus θ facteur de cosinus carré θ moins sininus sininus carré θ parfait je continue donc je continue ici j'écris égal à ici cos carré θ sininus carré θ il est égal à 1 donc j'écris 1 moins 2 cos carré θ moins sininus carré θ ça me fait 8 cos carré θ que sininus carré θ donc moins 8 cos carré θ cos carré θ sininus carré θ plus et là j'attaque la partie imaginaire 4i cos θ sininus θ facteur de cos carré θ moins sininus carré sininus carré θ parfait et ce que je vais faire vu que j'ai un nombre complexe que j'avais au départ qui est égal à 4 cos de 4 θ plus sininus de 4 θ j'ai fait des manipulations en utilisant la formule de Moivre et là à la fin je me suis retrouvé avec le même nombre complexe mais écrit différemment la partie réelle est ce que je viens d'encadrer comme ça et la partie imaginaire vous l'avez vu avec le i c'est ceci et là on va utiliser une comparaison entre les nombres complexes en comparant ce nombre complexe là avec ce qu'on a trouvé on peut dire que cette partie réelle est égale à tout ceci voilà et la partie imaginaire qui se trouve là il est égale à tout ceci sauf le i ok sauf le i dedans donc là on enlève on enlève le petit i on compare pas les petits i ok donc on peut dire que cosinus de 4 theta est égale à donc 1-8 cos carré theta sinus carré theta 1-8 cos carré theta sinus sinus carré theta et cosinus de 4 theta est égale à 4 cos theta sinus theta facteur 2 donc 4 cos theta sinus sinus theta facteur 2 cosinus carré theta moins sinus sinus carré sinus carré theta ce qui termine le travail donc un petit résumé on voulait calculer le cosinus de 4 theta et le sinus de 4 theta en utilisant la formule de Moivre. Donc, j'ai créé un nombre complexe qui s'écrit comme ça, cos de 4θ plus i sin de 4θ. En utilisant la formule de Moivre et le développement grâce aux coefficients binomiaux, on obtient ça. Je fais un petit calcul de développement d'arrangements. Je regroupe les parties réelles et les parties imaginaires. Enfin, je fais une comparaison de deux nombres complexes qui ont les mêmes parties réelles et les mêmes parties imaginaires. Et là, je me retrouve avec une formule, deux belles formules de cos de 4θ et sin de 4θ. Donc, c'est juste un exemple pour vous montrer que la formule de Moivre est très efficace pour tout ce qui est manipulation trigonométrique. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie et vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci. Abonnez-vous et partagez. Sous-titrage Société Radio-Canada